Bonjour à tous, aujourd'hui un gros joueur ladder top 225, il est quasiment aux 7000 trophées, on va les tenter dans la vidéo. On ne promet rien, mais en attendant on va déjà vous présenter du deck de haut niveau, il est tombé contre des grosses brutes, il est très haut ladder, il joue du mineur, bourreau, ballon, géant squelette, bienvenue à toi. Comment tu veux qu'on t'appelle ? Euh, bah, je suis moi, c'est très bien, ouais. Pourquoi tu joues ce deck, qu'est-ce que tu lui trouves, etc. Alors, bah déjà, je joue ce deck parce que j'adore tout ce qui est rapide, qui cycle bien. Dans la méta actuelle, il y a beaucoup de decks anti-bourreaux, on va dire. Oui. Et le géant squelette est plutôt pas mal pour le protéger, avec un mineur pour gratter, le ballon pour mettre des dégâts, même si c'est trop compliqué de le faire connecter en général. Ok, ça marche. Et donc là, t'as rushé avec cette version-là, donc avec une version très fast cycle, avec squelette, zap, esprit de glace, et ensuite tout ce qui va être bourreau, tornado et compagnie. Euh, tu nous as partagé plusieurs replays, je te propose, on part sur le premier, tu peux vous expliquer un petit peu pendant ? Ok. Alors, ici, tu es opposé à... A du Valkyrie, c'est la version cochon, ça, de la part de Neptuno ? Euh, ouais. Cochon, bourreau, tornado, roquette. Ok. Un gros quinter, celui-là. Donc là, il part directement sur du mineur, pardon, c'est toi qui pars en mineur, oui, j'ai l'adversaire en bas, ok, qui défend la Valkyrie. Alors, comment tu joues ce match-up ? Euh, bah, l'objectif, ça va être de lui hard cycle, le bourreau, ou la roquette, et de réussir à passer avec un mineur, un mineur et un ballon, quoi. Ok, ouais, bien sûr. Donc là, ton joueur scullet de ballon, c'est un push que tu fais souvent, enfin ? Euh, ouais, je le fais assez souvent, et généralement, ils ont du mal à défendre les deux. C'est, vous voyez, c'est vraiment pas évident de réussir à faire une défense parfaite, celle-ci, enfin, c'est clair. Là, du coup, il en a profité pour activer avec la Tornade, hein, ce qui est un boomplay, hein, il faut toujours essayer d'activer dans la... Ouh, là, j'ai totalement raté. Bon, là, tu vas zap, c'est obligé. Bon, je m'en sors bien. C'est clair. Bon, après, t'as pas le roi qui a activé, donc tu pourras pas faire des défenses clean avec... Ah, si, t'as le roi qui a activé, pardon. Ouais, donc, c'est... Oui, oui, je l'ai fait. Donc, là, il a sa bûche, la roquette, son bourreau... Là, il va juste cycler une Valkyrie, lui, j'imagine, et toi, tu vas recycler les géants-squelettes, comme ça ? Je crois qu'il va bûche, là, et après, les géants-squelettes. Ouais, ok. Ouais, ça. Donc, là, il part en même lane, parce qu'il a déjà endommagé la tour, hein, c'est pas ça. Ouais, ça. Bon, du coup, il va te mettre plein coup. Il a assez mal joué, parce que là, j'aurais pu partir en ballon mineur assez vite. Je crois que c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Ouais, voilà, ça. Là, il va pas pouvoir défendre. Bah, il a pas assez délicieux, hein, ouais, et même s'il met le bourreau, là, au final, il est trop tard, il va devoir roquette. Par contre, j'ai super mal placé mon mineur, du coup, il va se prendre les deux avec la roquette. C'est ce que j'allais dire, du coup, il est obligé de roquette, et t'aurais dû espacer les deux pour qu'il puisse pas roquette comme il veut. Voilà. Après, je sais pas s'il l'aurait défendu de la même manière, enfin bon. Bah, dans tous les cas, son bourreau, il aurait pas pu faire un beau bourreau, quoi. Voilà. Là, il va aller, il va se laisser prendre la tour. Bah, il va prendre la tour aussi, hein, du coup, pas dû. Alvalo, est-ce qu'il connecte ? Non, il connectera pas. Non, il connectera pas. Par contre, le bourreau, là, il est bien, il défendra bien. Je sais pas, il défend bien. Là, je crois qu'il va être bourreau sur mon map, voilà. Tu n'aimes pas le bourreau comme il est là ? Là, il a bien très shot. Par contre, il va se manger là, bon, du genre de sclète. Du genre de sclète à droite, ouais. Après, dans tous les cas, toi, tu vas plutôt continuer d'aller finir le roi, non ? Euh, je vais un peu attaquer double lane, en fait. D'accord, ok. Ah ouais, t'es super agressif, hein, tu balances direct ton genre de sclète. Bah, si je suis pas agressif, en fait, le ballon, il passe jamais. Et lui, il attaque et il gagne. Ok. Si je suis pas agressif avec Shodex, j'ai perdu. Ouais, ouais, je sais pas. T'as la double bombe. Ouais, là, du coup, il regarde direct. Bon, là, t'as cochon et tout, là, t'es bien, là, je pense. Ouais, mais finalement, ça va pas être facile à la fin. Ok. Il va me faire de gros dommages. Claire, il redéfend avec son propre bourreau. Le truc, c'est que toi, t'as pas de moyens de gérer le bourreau. T'es obligé de le subir. Euh, ouais, je suis obligé. Bah, après, il va, il pète avec le géant squelette, mais... Ça me paraît, j'ai fait la même. Ouais, le miniard pareil qui est collé, hein. Ok, donc là, t'asap, donc ça devrait suffire. Enfin, il va mourir. Là, bon, défense classique. Ouais, tri de glace, bourreau. Ah, tu retorne là non plus, t'as envie de prendre zéro dégâts. Ouais, parce que sinon, il est à portée de deux roquettes et après, s'il défend vraiment bien, il peut le finir. Ouais, ouais, je comprends pas. Donc là, pareil, tu repars direct à l'agression, tu vas peut-être renvoyer même encore un mineur avec, sur le bourreau ou autre, ou sur la tour du roi. Ouais. J'attaque, et du coup, là, il va oublier de défendre le ballon. Oh, le ballon, il connecte ? Non, il connecte pas. Non, il connecte pas. Et il a oublié de roquettes. Par contre, ça en fait, des bombes que tu mets sur les bâtiments à chaque fois. Voilà, j'ai plus combien de choses exactement, 470 quelques, niveau max. Ouais, mais pareil, il y a les géosquelettes avec tout ce que t'as réussi à mettre depuis tout à l'heure. Donc là, tu repars en double lane, parce que tu vois qu'il a mis le bourreau à gauche, donc tu sais qu'il est obligé de défendre à la roquette. Voilà, là, j'essaie d'attacher à l'attacher du roi, mais ça passe pas. Ouais. Et là, c'est là où ça va être compliqué, il va relancer une Valkyrie, Valkyrie-cochon, non ? À gauche. Euh, je crois que j'ai voulu forcer, il a voulu faire la même. Ouais. Ouais, ça. Et là, il ne pourra pas y écrire pour défendre. Il va mettre une turnage, je crois, mais... Ça se s'y aura pas. Là, il turnage, mais ça se suit pas. L'esprit glace, c'était pas mal, c'était bien joué, quand même, de sa part, mais... Ouais, effectivement, ça se suit pas, il se prend le monde. Wow. C'est hallucinant, la pression que ça met, ce deck qui a eu que t'as. Parce que tu cycles tellement vite que tu peux mettre des géants sclés de ballon en boucle ou quoi. C'est ça. Et contre l'Arc X, la partie d'après, je vais voir que je fais pas du tout le... Je joue pas pareil. En plus, quand Iman, c'est un gros joueur à Arc X, c'est un bon joueur, donc... Ouais, je crois qu'il a fait 10 mondes, il y a sa meilleure saison, saison d'avant, 23 mondes, un truc comme ça. Ouais, ouais, non, il joue très très bien, il joue beaucoup le 2.9, donc justement, j'ai un peu hâte de voir comment tu vas jouer contre. Bah, justement, comment tu joues le match à contre 2.9 ? Euh, bah, le but déjà, c'est de ne jamais laisser passer un Arc X et de pouvoir mettre la pression. Ok. Donc, dès qu'il va Arc X, tu joues en squelette ou tu joues en squelette avant qu'il pose Arc X quand même ? Euh, je crois que je fais après. Ok. Bon, là, là, tu vas le joueur en squelette, c'est sûr. Je veux vraiment pas que tu touches, là, il va super bien défendre le joueur en squelette. Ah, il attend, il remet les squelettes là, j'imagine ? Ouais, je vais mettre des friglières, je crois, c'est ça. Ouais. Après, je vais mettre les squelettes, tantôt la bombe. Ouais, ouais, c'est bien joué. Tempo, le temps que l'Arc X meurt, évidemment. Voilà, donc là, il m'a un tout petit peu gratté, ça va. Ok, donc là, il va repartir à fond de map. Dans ce genre de match-up, lui, il est censé partir sur du double Arc X, il est censé en faire un défensif middle et après... Il a pas beaucoup défendu Arc X, lui. Ouais, mais normalement, match-up, tu le joues comme ça. C'est la seule façon que tu as vraiment de bien gagner, normalement. Là, je vais mettre un ballon, normalement, pour être sûr de l'exploser. La coquimette, il ne pourra pas d'ess. Il met sa testa. Ok. La testa défend bien, le géant-sked va mourir, mais évidemment, la testa retournera dans le sol. Et là, tu l'actives avec les squelettes. Bien joué. Pour l'exploser. Non, elle va me gêner. Ouais, elle laisse super bien joué. Mais il ne faut clairement pas laisser en vie. C'est important de faire ça. Donc là, grattage classique. Ouais. Tu vas garder ton zap pour les grattages mineurs ou pas ? Ça dépend. Il y a des moments, je le garde plutôt pour l'Arc X. D'autres moments, pour le grattage. Ok. Donc là, je vais mettre un pour autre, simplement. Ouais. Découper l'Arc X. Ouais, c'est clair. Ouais, si t'arrives à le connecter dessus, ce qui n'est pas toujours évident, effectivement, il le découvre. Bah, comme je suis parti, là, il a fait un moment plein, un mourir de placement de Tesla. Ouais, ouais, ouais. Du coup, euh... Ah, et puis là, il l'appuie, et là, tu peux regretter le mineur. Mais j'ai pas eu de chance, parce qu'il y a un archer qui a connecté le ballon. Ouais. Oh, le ballon qui met quand même ça au cou. Ah, c'est dur pour lui. Et puis là, il va se prendre la bombe sur l'Arc X. C'est dur, hein, quand tu perds tes archers comme ça en Arc X. Ouais, ça, c'est un match-up pas très évident pour lui, je pense. Non, non, il n'est pas évident pour lui. C'est pour ça que je te le dis, t'es vraiment obligé de jouer d'Arc X. Enfin, là, tu... C'est un match-up, je me suis beaucoup renseigné sur comment le jouer avec les pros. Là, j'ai essayé de dégommer si t'es cela. Ouais, ouais, et puis, tu le laisses par l'Espirin, tu le joues en permanence agressif. Mais là, je crois qu'il va... Tu vas avoir plus de mal à la fin, j'ai un peu galéré. Ouais, ouais. Là, il a une bonne passe de jeu avec sa testée offensive. Ouais. Après, il ne l'a pas se faire bien placer, du coup, le ballon, il va directement sur l'Arc X. Donc là, tu t'exposes. Ouais, t'as eu réussi à avoir quand même l'exposition du squelette. T'as mis minère au cas où, mais il n'y a pas besoin, du coup. Après, t'es bien, t'as pris beaucoup de dégâts, là. Oui. Je crois qu'il va mettre la tour à 2500 maximum, fin de game. Donc là, il repart sur un... Ok, il y a une Tesla au middle. Ça, c'est pour pas que le ballon passe. Hum, bien sûr. Mais dans tous les cas, toi, t'es à un stade où tu peux juste faire des grattages mineurs, en fait. T'as pas besoin. Voilà. Mais après, il va super bien se protéger sa tour avec Archer et compagnie. Ouais. Mais après, il n'a que les squelettes, et les squelettes, ça meurt sur Zap. Ouais. Là, tu remets deux coups de mineurs, mine de rien, c'est beaucoup. Oh, le ballon, sérieusement ? Et là, il va pas défendre le bourreau et... Bon, il a dit non. Mais là, il n'y aura plus de tour, du coup. Voilà. Ok. Vas-y, comment tu joues le match-up ? Et est-ce que tu penses que le match-up est bon ou pas ? Le match-up, il est pas bon. Il est vraiment pas ouf. Ouais. J'ai vraiment joué, pareil, offensif. Mais c'est un très très bon joueur en face, donc c'est vraiment compliqué de passer. Ok. Je crois que c'est un géant squelette qui a dû permettre de... de commencer à gratter. Donc là, t'envois un mineur, il défend le golem de glace, c'est parfait, c'est bien joué de sa part. Il va peut-être envoyer un cochon avec, genre à gauche. Ouais. Là, tu vas Tornade. Voilà. J'ai un squelette. C'est pour que t'aies plus de temps de construire ton poche, tu vois. Il est sympa. Ouais, mais il va y avoir le temps d'avoir deux canons, donc mon ballon, il passera pas. C'est vrai. Je crois que je suis tombé trois fois contre lui dans mon rush. Ah ouais, là, je suis pas là. Ouais. Ouais, donc effectivement, un premier canon, un deuxième canon, une mousquetaire sur le terrain, qui va se retourner, qui va aller taper le ballon, là, il passera jamais. Au moins, il n'active pas le roi, c'est déjà ça. C'est ça. Donc là, je vais défendre au squelette, je crois, c'est un truc. Ouais, les trucs glaces, je sais plus. Parfait. Ouais, tu fais un bon avantage en l'électeur ici. Ouais, c'est vraiment bien joué. Là, t'as 4 d'avance, du coup, tu vas partir en géant squelette fond de map ? Ouais, je crois. C'est ça. Je pense que je vais essayer de mettre un ballon derrière. C'est là-dessus où tu vas risquer de prendre un bon avantage, parce que 4 d'électeur en x1, c'est pas évident à défendre. Bah, après, il a bien joué, je crois qu'il s'est pris l'exposant de la bombe là-dessus, mais... Ok. Donc là, tu remets ça, tu m'as mis directement dessus, en zap, tu vas chercher un mousquetaire. Il a bien un très bon canon. Ouais. Ça vous l'a fait pas mal aussi. Mais là, voilà, comment il esquit et comment il peut pas gérer le ballon, là ? Je veux plus si il tape. Ouais, il tape, parfait. Ça, c'est les 4 d'électeur d'avance, hein, parce qu'il a fait une défense propre, mais il lui manquait un peu d'électeur, quoi. Là, j'ai toujours un petit avantage. Yes, parfait. Ça, c'est parce que t'as défendu qu'au squelette, hein, et à l'esprit de glace à droite, hein. Faut pas hésiter à faire ça, des défenses chips, comme ça, enfin. Donc ici, un petit club de glace, mousquetaire. Il va commencer à être chiant avec ses mousquetaires. Ouais. Ah, c'est évidemment ce qui est compliqué, hein, pour ça. Ok, il décide pas à faire de la value sur ses sars. Donc là, la même, je mets une mineure sur la mousquetaire, mais on a déjà une deuxième. Du coup, les mousquetaires, je crois, qu'elle survit. Il y a une survie, en plus. Oh, c'est dur. Parce qu'elle a complètement dépop le ballon avant de mourir. Par contre, sur ce qu'elle est... Ouais, c'est là. Oh ! Oh, non. Il a raté sa tête. Oh, et en plus, il meurt sur la mousquetaire, là-dessus. Ah, il est dur. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il a perdu. Bah, ouais. Ouais, non, mais là, il a pris trop de dégâts. Toi, tu peux cycler zap et mineur. Ce genre de deck, que ce soit 2.6 ou 2.9, tu peux pas te permettre de te faire connecter par un géant squelette. Parce qu'après, du coup, l'adversaire, il peut que cycle mineur. C'est ça. Parce que toi, c'est ton but. Arrive au moment où t'arrives à porter, où t'as juste à mettre des mineurs. Dans tous les cas, tu pourras passer. Là, évidemment, tu vas pouvoir défendre tranquillement. Là, il va quand même le faire assez mal. Donc, je vais préférer assurer avec un zap. Hum, bien sûr. Tu vas renvoyer un mineur instantanément. Là, il va y mettre des squelettes. Ouais, mais ils sont loin en plus. Rah, les dégâts que t'as mis. Donc là, je mets un zap plus coup de mineur et c'est fini. Yes. Ok. Envoi un mousquetaire. Comme ça, on l'envête pas. Ouais, et puis là, tu re-cycle la mort. Tu renvois un mineur. Tu enves les zap pour les squelettes. Ah, bien joué. Même pas. Même pas, tu zap dirais. Mais bon, ça marche aussi. Ça marche aussi. Du coup, là, t'es quasiment au 7000. C'est un deck que tu trouves qui est difficile, facile à prendre en main. Comment tu le situais ? Pas trop compliqué. Mais il faut être bon dans tout ce qui est cycle et placement de ballon. Ballon, souvent, tu vas les mettre derrière la corde. Enfin, tu les mets de façon à ce qu'ils tournent le plus difficilement possible. Évidemment, vu que c'est des petites cartes, c'est deux des cartes où il y a le plus d'interaction à maîtriser du jeu. Que ce soit les squelettes ou l'esprit de glace, c'est vraiment des cartes qui sont difficiles à maîtriser, qui peuvent vous demander du temps. Mais si vous les maîtrisez bien, vous avez compris la plus grosse partie du jeu. C'est ça. Je te laisse balancer pour le live et on tente les 7000. Ouais, ça c'est plus 40. Allez, c'est parti. C'est la victoire. Tryhard à mort. Bon, là, je vais attendre qu'il joue. Armée de squelette, ça peut être du Moscon, ça peut être le GR MK, ça va être sûrement du Moscon. Ou peut-être le deck de Rage de Tingo. J'ai un cimetière, ouais, c'est sa réflexion. J'ai un cimetière. Donc, il a le gang là-dedans, il a les bats. Ah, bah, le gars, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Bon, bah... Il va falloir activer tout ça. Ah, ok, ça marche aussi. J'ai mal joué mon esprit de glace. Bon, vous avez autant de directs, hein, c'est pas grave. Ok. Allez, tape, tape, tape. Ouais, il est là, non, non, le bourreau, non. Trois squelettes, c'est le gère parfaitement. Donc, j'ai un ballon, donc sûrement double orde. Sûrement là, orde de mignon, oui, c'est dans ce mec. Ok, super, la fin de l'air. Ok, j'ai un format. Alors. Ok, donc il a rsiqué, ses gargouilles. Je pense qu'il a là. Oh, non, mais je suis pas sûr qu'il joue. Oh, sûrement. Ouais, tu vois. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique, c'est clair. Ça fait tellement plaisir. Oh, ça sent tellement les 7000. Oh, ça sent super beau. Ok, pas loin droite. Oh, non. Elle a raté ta table, ouais. Aïe, aïe, aïe. Trop tard. Trop tôt, pardon. Trop tôt, exactement. Par contre, ton bruit fait quelques dégâts à gauche. Ça, c'est sympa. Du coup, je refuse pas. Oh, là, là. Bah, du coup, là, ça va être compliqué à défendre. Ah, j'imagine. Ok, il a gargouille à gauche. Oh. Oh, c'est les coups de chair. C'est les coups de chair. Ok, ouais, pas forcément bien joué. Ok, gargouille. Je sais pas vraiment comment je comprends, ça va se jouer, mais ça va se jouer. Ça va être sérieux. Non, on bouge. Ne lag pas, ne lag pas. Oh, non. Oh, non, le bourreau. Ah, le bourreau. Oh, non. Oh, j'ai lagué. Oh, non. Ça sentait les 7000. Oh, j'ai eu un lag de coup. Oh, c'est dommage. Et puis, il y avait de la tornade, la tornade ratée, ça n'a pas aidé quand même. Parce que sinon, tu avais le Roi qui est activé et tout, ça changeait quand même beaucoup de choses. Ouais. Coucou. Alors. Ah, du coup, le matchup est très dur contre logbait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Piemry, il est très fort au logbait. Ça tombe bien. C'est cool. Ouais, pas de zapp, il est en poupil. Bon positionnement, peut-être un lag, il joue bien. Oh, non. Ouais, avant, t'es obligé de... Ok. Là, il va pouvoir gérer avec pas grand-chose, le chevalier. C'est dur, parce qu'il est active, mais tu prends quand même cher. Ouais, ça va pas être facile. En plus, il a la T2 et la roquette, je l'ai même pas encore utilisé. Ouais. C'est clair. Ça va être tellement chaud. Là, il recycle pour essayer de remettre une princesse pour moi après. Ça, il savait que j'avais le tas. Là, il a la princesse, il va la poser sur mon enfant. Eh ben non. Raté. Ouais, mais il y avait des chances qu'il a la mettre pour... C'était bien joué de ta part. Ah, il y a six joueurs. Ouais. Il spam les émotors. T2. Il y a la roquette. Ouais. Ouais, il a tout. Ouais, il joue bien. Parfait. Toujours pas. Alors. Et puis le truc, c'est que les filles vont toujours te faire des dégâts. Tu peux pas les défendre parfaitement. Je peux, mais c'est compliqué. Ouais. Ok, elle n'a pas le droit de vivre. Ouh, on a eu la princesse. C'est le but, c'est pas de gagner. C'est juste de réussir à tuer des princesses. Là, il va mettre court. Ouais, c'est bon. C'est suffisant. La bombe aussi, très suffisante. Mais il arrive un moment où il peut juste envoyer des roquettes, là. Là, il peut roquette, double but, c'est fini. Ouais. Il fait pas d'erreur, hein. Il se rappelle pas. C'est pas son joueur. Ah là, quel joueur. C'est bon, là, il sait, il peut slow en pêche avec les bûches. Re-roquette, blève. Voilà. Il a porté de roquette, maintenant. Il a plus qu'un recyclé. Oh, il a 11 personnes, tu le regardes. Non, man. Non, mais rien à dire, le matchup est vraiment compliqué. Et puis, il a joué très propre. Bien joué. Ouais, il joue bien, moi. C'est clairement une belle arture. C'est mon pire matchup. C'est bien l'art kick. C'est vrai ? Il aurait pas forcément mûré s'il y avait l'art kick. Oh, ça, c'est mal joué. Ça, c'est en 2.6. 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 Comment je vais jouer ? Ah, mort-tard. Oh, bah là. Oh, bah là. Tu dis que le mortil n'a pas le droit de vivre. C'est ça. Il ne vivra pas. Il va cochon, là. Ouais, j'avais pas mon zap. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué, son zap. Alors là, il n'y a pas forcément de matchup pour qui que ce soit. Ok. Tu penses que c'est plutôt du 50-50, c'est ça ? Ouais. Ça dépendra de comment il joue son mortier. Là, il l'a récupéré en main, donc à voir s'il le pose offensivement. Bon, c'est pour ça que tu mets le dans le cas de là aussi, pour pas lui donner un mortier. Qu'il est posé à gauche. Je ne vais pas le défendre. Tu fous le pêche à droite, ouais, je pense que t'as raison. Parce que du coup, il ne peut pas te détourner ton ballon, il est obligé de poser à orbe. Ah, j'ai raté une orbe, une gargouille. Et ça fait la 10, hein. Oh, il couche. Il connecte l'orbe. Je veux dire, il touche, mais je suis sur elle. Ah non, il reste une gargouille. Ah, elle fait tellement mal. C'est celle que j'ai raté avec mon espiglas. Elle te suit jusqu'au bout. Ok, t'as réussi à connecter un peu à droite ? T'es un petit peu derrière, de partout, sinon. Mais c'est jouable. C'est très jouable. Allez, mortier à gauche. C'est bien, il ne peut pas détourner ton ballon, hein. Pourquoi il fait ça, d'ailleurs ? Ouais, c'est bizarre. J'ai le cul. L'appareil, il te donne le cochon. Je ne sais pas si la boue, elle n'expose pas. Elle n'expose pas. Ok, ah, what ? Mais elle était à l'autre bout du jeu, qu'est-ce que... Bon, après, chaque coup, je fais mourir ton géantské derrière ton roi, ça marchera aussi. Ok. Là, pour le coup, t'as de quoi la défendre, d'ailleurs, non ? Oh, il avait... Il avait mortier l'aile. Et il a tenté de mettre ce qu'on crie, hein, le mec, hein. Allez, 15 secondes, il passera plus, hein. Oh, bah, je veux bien... Ah bah, il a mes autres côtés. Ouais, il a fou la gauche, mais... Il a la tornade, quoi. C'est dire que c'est compliqué, quoi. Bon. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il joue lui ? C'est d'accord. Ok. Ça peut être pas mal de choses, hein, c'est beaucoup joueur, la dernière, la gang de gobelants. C'est pas un peu qui l'offre bête. Non. Mortar ? Sûrement. Ouais. Oh, le remake. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là. Oh, le bourreau. Oh, la value du bourreau, c'est clair, elle est... Bah, ouais, comment ils doivent ça ? Super combat. Bah, oui, c'est fini. Alors, ouais. Je me suis dit, bah... Ouais, bon, bah... Oh, le bourreau, il connecte sur la tour, en plus. Oh. Ah, ah, j'ai rien dit. Bah, tu vas à la tornade, là, tu sais pas non plus. Cette fois-ci, tu vas pas m'avoir. C'est ça. Quelle est bombe, elle touche pas la princesse. En honte, elle a pris ta main avec la tour du roi. Non, 2600, c'est une tour niveau 9, ça va. Alors ? Une minute 30 à tenir. Ah bah. Un mon... Ouais. Oh, il est bizarre, son mec. Un monst W, oh, ouais. Pourquoi pas. En mode très soir. La dernière carte, je sais pas ce que c'est. Ça peut être un gel, hein, pour le coup. Je pense que c'est un petit sort, mais bon, c'est jamais. On va peut-être dire un gros sort, toi, mais bon. Ouais. Bon, allez, écoute, on va bien. Un respect, une flèche, hein, sinon, ouais. Je sais pas trop. D'accord. Bah, il est pas très bon, quand même. Ben, on est gauche. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Tu as de voir un recyclé. Mais bon, tu l'as en moins, hein, c'est pas très grave. Ok. Là, je crois qu'il a mal joué. Oh, le ballon. Oh, il va prendre tellement le tarif à gauche. Oh, il va tenter trois couronnes, hein. C'est la seule chance, mais t'as récupéré un bourreau, ça, donc... Tu perds pas ton bourreau, t'es bien, mais tu peux pas le perdre, le bourreau, donc... C'est un petit point d'un Nova One Germain, un allemand, potentiellement. Connais pas. Moi non plus. En tout cas, il y a des petites émotions de princesse. Alors, d'esprit de l'as. Ah ouais, t'hésites pas, toi. Ah non. Ah, bourreau. Bah, bourreau, ballon. Bébé dragon, pardon. Alors, si c'est du golem, j'ai match. Oui, clairement. Très dur, le golem, c'est match. T'es du golem. Euh, là, il expose sur la tour, là, hein. Euh, je crois pas. Non, il expose pas. Non, ok. Là, par contre, il connecte. Non, ok, je crois à gauche. Pas droit à ton. Là, il va attendre pour te rendre, je pense. Ouais. Mais dans tout cas, il se fait au moins connecter un coup, du coup. Ouais, c'est mon bon début, là, vous avez autant de luckier, là. Ok. Ok, golem. Classique. Donc, toi, tu vois, j'ai un squelette à droite, ouais, c'est bien joué. Ah bah, avec j'ai un squelette, il passe jamais, normalement. Ouais, c'est dur. Après, il a une foudre. Il a une foudre. Ça peut changer la donne. Ouais, je sais pas ce qu'il a, non, c'est derrière. On verra. Après, je peux me protéger de la foudre avec les... Donc, il a probablement pas foudre. Ça fuit de barbare, normalement, les gars, à faire. Ok, puis il drag. Oh, je bouffe. Il n'y a même pas besoin de la bombe, hein. Il s'en fiche de bon. Je vais t'envoyer un ballon, comme ça. Il va mettre l'AMG. Voilà. Des gars de mort. Yes, j'ai perdu le fond du jeu. Ça va, vas-y, fais ça. Donc, golem à droite, fais bien gaffe. Si t'arrives à def, t'es bien, parce que gauche, t'as tellement gratté au minière. Ah, 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 je sais pas de quel côté, à part de cœur. Ouais. Ok. Un peu des deux. Ok. Ah, bien joué. Très bien joué. Très bien joué de sa part. Tu sais, le golem, il fait mal, hein. Ah, bien, à l'ailleurs, ce qu'il arrive sur sa tour. Ouais, j'ai vu. Et là, le golem, il va pas trop rater à finir non plus. Bon, bah, la victoire, hein. C'est vrai que c'est dur pour lui, hein. Bah, il a tenté, hein, mais c'est vrai que c'est chaud pour lui. Bien joué. Eh bah, on est sur la game des 7K. Eh ouais, carrément, on est direct sur la game des 7K, là. Oh, non. Ah, j'aurais dû zap. Pas grave. Ouais, pas grave. Ok, électro, donc je suis en piqué en face. Après, il est parti. Il a déjà joué. Est-ce que ça joue gargouille ? Ah, MC ? Ah, c'est du double... C'est fortement possible. Ça peut aussi être zappy ou des trucs comme ça, mais ce sera sûrement ça. Zappy pêcheur, mais non, c'est un pêcheur qui a envoqué électro. Ah, tu vois ? Alors ? Ok. On va bien voir qu'est-ce que ça a donné. Il peut mettre plein de choses de bon, moi. J'attends d'être qu'il est. Ah, ouais. Ok, il met un géant. Ah, raté ! Ouais, c'est ce que je me disais, il ne faut pas que tu la mettes plus vite, par contre. On n'est pas bien. Ben, c'est la game. Oh là là, c'est bien joué, ça. Je vais prendre un coup de mini-PK. Un coup de mini-PK ? Un coup de mini-PK ? Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire, je pense. Merci, les petites cartes qui coûtent un délexe. Parce que, ouh ! Donc, il a à peu près un arc-counter, je dirais. Ah ouais, tu trouves ? En fait, l'électro, comme je disais tout à l'heure, il me contre tellement, le ballon, que, déjà, je ne peux pas compter si mon ballon peut passer. Ouais. Il est généralement à gauche. Ah, il a tué quand même. Celle, c'est des habits. Oh, j'arrive jamais à l'activer. Si, si, par un point, il était bien. Enfin, il faut juste que tu mettes ta tournée d'un peu plus un cran plus d'un rat. Mais, géant, tu peux l'activer. C'est comme le golem. C'est exactement la même position. Oh. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Oh, il a un projet. Ok. Bon, là, au moins, il te prendra la bombe, ça, c'est sûr. Même s'il n'y a pas trop besoin. Tu sais quoi, on va bourrer comme un port. Ouais, elle ne vienne que pour un. Ok, MG, elle va prendre le tarif, là, MG. Mais, c'est pas mal. Il va devoir l'électro, mais tu auras quand même la connexion du ballon. Deux coups, même. Oh, le bourreau. Oh, le bourreau. Oh, là, 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 là. Oh, attends, attends, attends. Mais t'as gagné ! Mais t'as gagné ! Non, mais en fait, le problème, c'est que tu réfléchissais jusque là. Ouais, il faut y aller tout droit. Il ne faut pas. Il faut pas. Tu es trop pris la tête, quoi. Il manque trois trophées. Ah, il manque trois. Ouais, vas-y, continue, alors. Comme je suis forcé, hein. Non, mais c'est vrai, tu joues à des que j'ai un skillet de ballon, tu réfléchissais. Arrive un moment, il faut passer outre ça. Il faut aller tout droit. Bah oui. Là, c'est au moins le plus 40. Allez, instant win. Gargory. Oh, ce reste le Saint-Molos. Ça peut être P.K. aussi, hein. Mais il n'aurait pas mis ça, donc... Oh oui ! Ouais, le Molos. On va attaquer, déjà, nous, tranquillement. Ah, il va mettre la Horde ? Ouais. Bien sûr. C'est en train, sûr. Bah, il ne l'a plus en attaque, donc c'est pas mal. J'ai en double Horde, du coup, hein. Donc avec ballon... Euh, Molos, pardon. Avec ballon, sûrement. La question est, a-t-il le mineur ? Hum... Ouais. Oui. La réponse est oui. La réponse est... Ok. Ça va, ça va, ça va. Ok, t'as 4 d'avance en alex. Il va... Ok, garde. C'était soit garde, soit gang de Gobelin, de toute façon. Ça, c'est pas mal pour ton pot comme play. Ouais. T'as toujours 3 d'avance en alex. Oh, bah là... Oh. On va faire du tout droit. Oh, bah là. Je sais pas si c'est bien joué de ta part, ou pas. Je suis pas sûre non plus. Ouais, il va prendre un coup de ballon, je pense pas plus. Ouais, il met un coup, mais bon, il a un contre-pêche, j'ai rien. Ouais, s'il a une boucle de feu à la limite, ça peut aller, mais... Ok, il m'y a... Comme je suis poli, je lui dis bonne chance. Là, il a 3 gargouilles, il pourra peut-être... Ouais, il va boucler le feu, mais... Oh, c'est dommage, ça. Oh, le... Ok, il a plus rien, il a plus d'alex. Il est obligé de mettre un... Sap, s'il a le sap, ok. Ouf, c'était chaud pour lui. Ok, ça va. Du coup, il est toujours devant, on alex, hein. T'as 3 de plus. Mais on arrive en x2, là. On va le mettre là, alors. Yes. Yes, parfait. Ok, là, il va... Ok, il est pas loin. Il a la horde, etc. Il a la boue de feu, il a les gargouilles. Oh, la bombe ! La bombe ! Oh, le géosquelette ! Ça, c'est la connexion, hein. Maintenant, il faut redescendre. Il a encore la horde en main, il faut quand même faire gaffe. Ça, c'est la boue de feu, mais... Tant de dire que le bourreau, il s'en fiche. 23 secondes. Je sais pas si t'as un bon play avec ton géosquelette. Je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais... Oh non, ça lag. Ça va, ça va. Tu m'as fait peur avec ton géosquelette fond de ma part. Je vais pas te mentir. Je me suis un peu aimé. C'est quoi ? On a fait les 7K, hein. Sérieux ? Là-dessus ? Énorme, sur le petit molasse. Plus 39, je crois que ça passe. J'ai tellement cru que t'allais l'acheter avec ce... 7K. Oh, la 7K. Gégé à toi. Mais de quoi ? Félicitations ! 7K, c'est énorme. 208 mondes. En vocal en plus. Voilà, bravo, bravo. Ouais, t'as un beau profil. Je t'avais pas fait 4, mais... Oui, ça va. T'es mignon. Ah oui, d'accord. Bon, félicitations à toi. Vraiment, 7K impressionnant. Tu as 208 mondes sur la vidéo. Vraiment félicitations à toi. J'étais pas sûr, honnêtement, avec le petit déroche de début que ça te ferait. Mais tu as réussi à le faire. T'as réussi à te démontrer la puissance du géant squelette ballon. Un deck très agressif, très puissant. Honnêtement, n'hésitez pas à le prendre. Essayez-le en défi classique, même en ladder ou autre. C'est un deck qui est vraiment puissant. Qui a... Comme vous avez pu le voir, même quand t'as plus d'exyr, tu peux récupérer un, mettre les squelettes, l'esprit de glace. Et ça peut te sauver les parties. Là où sur pas mal d'autres decks, c'est pas possible autrement. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Sumo. Et bah de rien. Bon, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A partager la vidéo si elle vous a fait plaisir. Allez suivre Sumo sur ses réseaux sociaux. Et je vous souhaite à tous, évidemment, une excellente journée. Prenez soin de vous.